Un homme est obligé de sentir On a l'obligation d'arriver à ce niveau-là de pensée qu'en réalité, Béhémètre, nous sortons d'Egypte et nous ne sommes pas en train de raconter une histoire. Le Rambam, il va même plus loin, celui qui raconterait cette histoire-là c'est pour les Maffréa, c'est-à-dire venir comme si je racontais une histoire de nos parents, qu'ils ont vécu quelque chose de sympathique il y a quelques siècles simplement, et que je ne suis pas concerné alors malheureusement, on ne peut pas s'acquitter de cette fête-là de l'importance de cette fête-là. Comment on dit s'acquitter ? Tout le monde comprend en réalité, ça veut dire quoi s'acquitter du Mizba ? Il y a le Goufamizba, c'est-à-dire la façon d'accomplir la Mizba et il y a ce qui est la Shkafa comment on pense, comment on vit, comment on est bémettre dans cette fête-là, si on n'a pas mis tous les moyens on n'a pas donné tous les kelims, alors ça reste quelque chose dans notre tête de chaque année on refait la même chose, chaque année on refait chaque année, et bon, ça reste toujours la même chose dans notre tête pour arriver à sortir et pour sentir cette Géboula alors il faut bémettre un travail il faut bémettre un travail sentir ce que vous voulez, il faut un travail ce soir, je vais vous embêter un petit peu avec le chiot, comme on a l'habitude je vais vous embêter dans le sens où ne parlez pas s'il vous plaît parce qu'hier j'ai fait un chiot, ils ont parlé on n'a pas pu faire le chiot, c'était une catastrophe, j'ai fait deux heures de chiot j'espère que vous allez entendre le chiot mais quand vous parlez, ça perturbe parce que j'aurais pu me rappeler ce que je dis je réponds une question et une autre question mais après la fin, je ne sais pas ce que j'ai raconté et peut-être qu'à la fin, il n'y a rien qui est sorti si vous avez des questions, je réponds s'il y a des questions, je réponds mais des questions qui embêtent de pouvoir comprendre la suite du film oui et moi je fais en sorte de venir et revenir répéter et je vois dans les yeux, quand je vois Sarah, je la regarde je dis Sarah, tu n'es pas là ? je le vois, ça se voit, ce n'est pas la peine de parler je vous connais une par une, je sais combien vous pesez combien vous mangez, je sais tout c'est pas chiot, vous comprenez ou pas ce que je dis je connais chacun et chacune de ma Keïla oui et puis en réalité, un vrai Rav s'il ne connaît pas avec qui il parle, il a un problème de passer le message parce que les gens qui regardent comme ça ils disent oui c'était magnifique, ils sont dehors, ils disent de quoi il a parlé quand tu ne connais pas les gens tu ne sais pas de quoi tu parles, ce n'est pas la peine si tu sais, tu es en face de quelqu'un qui parlait de son fils ou quelqu'un qui parlait de sa femme il sait quel langage il peut tenir ou jusqu'à où il peut aller un Rav qui ne connaît pas sa Keïla bon, il y aura sûrement quelqu'un qui l'a compris mais peut-être pas tout le monde et là c'est dommage ce soir je voudrais vous donner des forces et qu'on fasse le Shabbat on a apporté un grand chidouche et je répète vite fait mais vous ne m'interrompez pas la Gada a marqué Keneke Darba Banu Libra Torah rappelez-vous même si c'est peut-être l'inverse de ce que j'ai dit l'année dernière c'est pas l'inverse c'est que chaque année les Ratachem on va de plus en plus profond et on essaie de donner un petit peu de ta'am à nos travaux de Ratachem qu'est-ce qu'on a dit ? Keneke Darba Banu Libra Torah la Torah l'a parlé par rapport à ces quatre enfants d'histoire de Seder de Pessach Keneke Darba Banu Libra Torah quel est le Torah ? quel est le statut qu'elle a donné la Torah à ces quatre enfants ? Banim Lachem Banim Lachem ça n'empêche pas qu'il y a quatre individus complètement différents et même peut-être à l'opposé l'un de l'autre si je prends le Rasha et le Chacham ils sont à l'opposé même s'ils sont opposés comme le Sheno Yodé ils sont relevé le Tam si vous ne comprenez pas les mots je traduis entre le Rasha le Rasha Lampi le Tzadik, le Chacham ils sont complètement imposés à l'opposé mais l'un il est indispensable à l'autre l'un il est indispensable à l'autre de la même manière qu'on a le Tam le Tam c'est qui ? l'homme simple oui, aujourd'hui je ne sais pas s'il y en a des gens qui disent Baruch HaShem mais qui pensent Baruch HaShem le Rov il dit Baruch HaShem mais alors pourquoi c'est dur ? pourquoi t'as dit Baruch HaShem ? beaucoup ils disent des choses ils ne pensent pas à ce qu'ils disent oui, ou alors ils ne vivent pas ce qu'ils disent et donc on a le Tam et on a le Chez No Yodé Alishol En No Yodé Alishol c'est celui qui en réalité il n'est pas arrivé à à faire un il n'arrive pas à comprendre il ne s'arrive pas à se situer il ne voit pas sa place mais ce qui m'intéressait moi le Shabbat et ce que j'ai dit Baruch HaShem c'est que qu'est-ce que c'est le Rasha pour nous quand on pense avec l'aide de Dieu avec la façon de penser aujourd'hui quelqu'un Rasha c'est quelqu'un qui ne mange pas Kachère quelqu'un qui fait quelqu'un qui est pour nous Rasha on a expliqué ce Shabbat-là Rasha c'est quelqu'un qui est dans l'attente de réponse et que personne lui a tendu la perche et que maintenant qu'est-ce qu'il fait ? sa façon de se conduire c'est C'est quoi Mithnaget ? Il dit si vous vous rappelez la Gada qu'est-ce qui est marqué ? quel est ce travail-là que vous allez faire vous ? puisque lui il s'est vous vous rappelez de ce qui ? il s'est il s'est exclu pourquoi il s'est exclu ? parce qu'en réalité il n'arrive pas à trouver et moi j'ai expliqué sa Shabbat maintenant que personne ne se fâche parce que peut-être que l'exemple n'est pas bien mais c'est comme ça que je l'ai senti c'est que dans une famille oui et dans beaucoup de familles aujourd'hui ça se voit le papa qui va à la synagogue la maman à la synagogue puis t'as un enfant qui il ne va pas dans le il ne suit pas le chemin ou il va être rarédi le papa la maman et l'enfant ils ne suivent pas le chemin ça ne veut pas dire qu'il est rachat ça veut dire qu'il ne suit pas le chemin que les parents ils ont pris et moi j'ai expliqué Shabbat je dis ma putot pourquoi il ne suit pas le chemin les parents ils ne sont pas bien c'est extraordinaire ils n'ont pas su répondre à l'attente et aux questions de l'enfant et la Gada il appelle rachat pourquoi ? parce qu'on est très il est là il est mitnagued de la même manière que vous rappelez on a dit pour sortir la lumière il a fallu ce rocher là pour pouvoir avoir cette lumière qu'on a dans le monde là elle est venue où ? les ténèbres sont sorties d'où ? la lumière est sortie où ? des ténèbres donc aujourd'hui on a beau ce doigt pour que le tzadik puisse exister on a besoin du rachat mais plus que ça on va aller le rachat est indispensable et le rachat en réalité ce n'est pas le rachat comme on le pense c'est celui qui est mitnagued je ne suis pas d'accord pourquoi ? comment ? mais pourquoi il faut ça ? parce qu'il attend le soir de fait ça pas qu'on vienne raconter encore une histoire d'agada parce qu'il en a marre du tagada il est fatigué de cet agada si vous comprenez tant mais vous ne comprenez pas j'explique parce que des fois on ne dit pas d'agada alors ce n'est pas ça que je suis en train de dire oui je dis qu'en réalité c'est ce que j'ai dit hier soir elle m'a regardé avec des yeux elle a dit oh là là qu'est-ce qu'il raconte ? j'ai dit qu'est-ce que je m'en moque ? je ne sais pas si les mots sont justes mais qu'est-ce qu'on perd du temps avec qu'est-ce qu'on mange à Pessar ? qu'est-ce qu'on en a à faire ? qu'est-ce qu'on mange ? je ne mange pas je vous dis le minac des Algériens en Algérie ils ne mangeaient pas de sucre ils ne mangeaient pas de truc ils ne mangeaient pas de truc ils prenaient les Ashkenazis ils ne mangent que des pommes de terre les autres c'est pas un problème de manger ou de ne pas manger et en réalité je vous dis quand est-ce que vous allez me poser des questions qui sont en rapport avec mon travail je ne suis pas ni comment on appelle ça qui s'occupe de la nourriture je ne suis pas ni cuisinier ni je suis et je réponds aux questions qui sont spirituelles c'est mon problème c'est la spiritualité qu'est-ce que c'est Avodat Hachem ? si quelqu'un me demande est-ce qu'on peut manger des fèves ou pas des fèves on va demander un pâtissier je ne sais pas c'est pas mon problème vous comprenez ? Pessar c'est pas la nourriture ça participe peut-être ça peut donner un peu oui mais pas plus ça s'arrête là le plus important de tout Pessar c'est sûrement pas le khamès que vous avez trouvé dans les maisons c'est le khamès qui est en nous et qui nous empêche de devenir ce qu'on doit être ce khamès là qui ne nous permet pas d'évoluer de sortir d'Egypte c'est ce khamès là qu'il faut chercher c'est là où il faut faire la guerre et c'est là où les gens ils sont léchés vous vous rappelez ? il faut avoir dix-quatre khamès avec une plume dix-quatre khamès avec une plume il y a de ses larges il doit rigoler alors il a dit ici et nous on vous a dit Shabbat si rappelez-vous dix-quatre khamès on met un couteau dans le plat pourquoi un couteau ? parce que c'est la dix-quatre khamès on va chercher le khamès il y a de ses larges on ne peut pas se amuser avec lui avec un couteau dans le plat comme ça c'est écrit dans le livre du Rav Moussafi si vous voulez regarder maintenant je commence le chiot avec vos permissions qu'il n'y ait pas de cri parce que j'espère vous embêter j'espère vous embêter oui c'est le seul chiot on rigole pas il dit le Rav ah c'est or ce qu'on appelle le levain dans PSA le levain ce qui fait gonfler ce qui donne oui tout le monde sait maintenant quand on parle du levain c'est en rapport avec la gava avec l'orgueil avec le citra rave côté négatif celui qui nous empêche d'être celui qui empêche de réaliser celui qui malheureusement qui met des barrières il ne nous empêche pas de faire les mises vôtres rappelez-vous il y a de ses raras il ne nous empêche pas de faire les mises vôtres de façon légère de façon comme c'est marqué dans le parachat du talon c'est à dire de façon légère sans être imprégné sans être bercé dedans sans la vivre ah oui c'est pas mal bon le pas mal le Yitzhara il est en train de danser de faire une mises vôtres d'être capable de faire la mises vôtres entière c'est le sroud qu'on a et qu'il nous a donné le maître du monde il a multiplié les mises vôtres afin qu'on puisse au moins une seule au moins une seule arriver à la faire entière multiplier les mises vôtres c'est nous donner la possibilité d'en faire au moins une quand quelqu'un il fait un choix dans les mises vôtres il dit passez-là 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 il diminue le potentiel de pouvoir arriver à faire une mises vôtres la Torah nous dit et je passe avec Arizal vous savez qui c'est le Arizal maître Kabbalah il est grave tout le monde sait que quand on parle de Sehor le levain tout ce qui fait gonfler là-bas c'est comme ça on l'appelle Yetserara chez Bar Mikohotara Moklat chez Mahmits c'est ce koach extraordinaire cette force-là qu'il y a dans ce citraha ce côté négatif et qui Mahmits qui fait gonfler qui donne à la personne non moi je n'ai pas besoin de personne je sais je ne sais pas la peine de m'expliquer je sais tout ça marche c'est bon et il dit qu'en réalité vous ne savez pas vous l'avez vu il y a des écoles il y a des écoles comme ça quand on voit qu'il y a un élève il commence à tourner mal on a peur pour toute la place qu'est-ce qu'on fait on le met dehors pourquoi ? parce que ce n'est pas shoot il ne faut pas beaucoup de levain pour faire pour une toute une on ne met pas sur 800 grammes de farine on ne met pas 800 grammes de levain on met combien de sadekhet ? juste comme ça juste comme ça et ça suffit pour que tu vois toute ta patte elle a gonflé comme ça tu mets un comme ça qui vient et tous les jours dans la même synagogue vous êtes avec lui tous les jours et tous les jours ils disent c'est pas facile c'est dur et puis la fin de la semaine tu arrives à la fin de la semaine tu dis où est-ce qu'on achète un flingue ? tu es obligé tu ne peux pas c'est badaï tu arrives et quand quelqu'un il est en permanence en train de te dire Baruch Rachev et 5 minutes après il a fermé la porte et tu dis c'est pas facile comment tu veux qu'on fasse Rachev maou-mer Rachev maou-mer ou le fils est aussi est-ce qu'on a minaklal il est sorti du klal c'est quoi le Rachev tzadikim ? c'est celui qui mange pas ta règle c'est celui qui fait pas chabat ma piton Rachev il s'est sorti il s'exclut maintenant donnez-moi des réponses vous qui avez la Torah vous qui pensez posséder vous qui dites moi je crois en tout j'ai une conscience extraordinaire j'ai j'ai dit nous jusqu'à quand tu vas te réveiller j'attends les fruits si quelqu'un de bémet il est réveillé alors le levain il doit disparaître et on doit avoir bémet des fruits et sortir alors je dis le raf parce que vous allez voir extraordinaire, il y a sur d'autres des Kabbalah on est dans le monde de la Kabbalah parce que c'est la Rizal tout le monde connait le Messie Latisharim il dit là-bas combien il y a d'étapes pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle pour arriver à se rapprocher en réalité pour se rapprocher du Maître du Monde vous savez très bien qu'on est obligé d'enlever le Khametz aussi comment il dit le Ramchal Sanctifie-toi par ce qui est interdit ce qui est interdit est interdit à tout le monde sanctifie-toi, deviens Kadosh comment ? en te séparant de ce qui est moutard ce qui est permis et donc il dit le Raf, on n'est plus dans l'interdit ça dit qu'il y a attention parce qu'on dit se sanctifier c'est en enlevant ce qui est positif je peux manger ? oui oui j'ai le droit à ça ? oui enlève-le si c'est moutard ce qui est péché ? péché personne n'irait pas n'importe quel juif il n'ira pas manger n'importe quoi c'est moutard on a le droit de voir ne regarde pas on a le droit tu ne prends pas c'est moutard la Torah nous dit le Ramchal il dit pour te sanctifier il va falloir que tu te sépares mais pas te séparer de ce qui est interdit puisque ça c'est interdit séparer de ce qui est permis il dit le Rav de la même manière qu'on sait très bien qu'une matza pour qu'elle devienne c'est une question de quelques comment on appelle ça ? c'est pas beaucoup vous comprenez ? il y a 18 minutes entre le moment je prends la farine et je prends l'eau et je fais fritri et je mets au four et que je me dépêche parce que sinon et là-bas quand ils vont regarder ils ne font pas 50 kilos de farine ou 100 kilos de farine comme ça se fait chez le pâtissier qui font sans pain parce que là-bas au contraire plus c'est Mahmoud c'est plus qu'il est content quand on fait les matzots on fait par une quantité très faible et on se dépêche vite pour enfourner pourquoi ? parce qu'il suffit qu'il se passe un tout petit peu plus de temps qu'est-ce qu'elle fait la matzot ? une fois elle m'a posé une question elle n'est pas là aujourd'hui elle m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire ? alors je vous pose la question combien on est zarise dans les misvot aujourd'hui ? écoutez bien parce que je ne parle pas de vous je parle des gens qui ne sont pas là combien on est zarise ? combien de misvot des fois on laisse on dit après ? combien de misvot on arrive à oui ou non ? je n'ai pas fait ma fila ce matin bon je ferai l'après-midi on est en train de dire ça dit qu'il regarde les différences qu'il y a pour te sanctifier c'est par toi de ce qui est moutard ça voudrait dire en réalité quelque part j'ai déjà passé par cette étape là c'est quoi ? il y a un éveil à l'intérieur de moi c'est cette prise de conscience que j'ai apparaît de parler depuis des années c'est prise de conscience de ce qu'on appelle la zrizout c'est quoi la zrizout ? l'empressement l'empressement c'est quoi ? ce qui empêche le chamez pourquoi tu n'as pas fait ça de fila ce matin ? j'ai flâné j'ai dormi tard cette nuit bon tout est cachère tout est valable oui je ne parle pas de vous je parle de gens qui si ça existe j'ai dormi tard ce matin je n'ai pas pu je n'ai pas fait ma fila je l'ai mal fait je me suis réveillé j'étais on parle de chamez c'est quoi le chamez ? est-ce que tu es sûr que déjà cette zrizout là cet empressement dans la vodata chaîne tu l'as acquise ? est-ce que l'empressement dans le Torah ou misvot ? oui ce qui a un combat la femme bien entendu la femme elle ne fait pas de marah elle ne fait pas d'eux mais elle doit prendre la route de Mida de Shabbat de Dushah d'Ara elle doit prendre la route de Plata il y a des tonnes de la route ça fait des tonnes à connaître comment appelle ça de Gashrut ça fait des tonnes elle est presque tamit racham pour connaître tout ça il faut être presque tamit racham là le Rav il dit tout ça il vient le Messia il dit pourquoi on a besoin d'avoir cette Mida de Shabbat l'empressement puisqu'en réalité le Yetzirah s'amuse avec nous depuis le début de la misva jusqu'à la fin de la misva avant qu'on commence la misva le Yetzirah commence à danser jusqu'à la fin de la misva et en réalité si on fait et on s'empresse pour accomplir la misva on ne laisse pas la place ni au temps ni à cet espace-temps la vide qui se remplit tout de suite vous savez très bien comment ça se passe je laisse un espace-temps qu'est-ce qu'il fait il est rempli tout de suite parce que lui il n'attend pas le temps que tu réfléchis lui il a déjà réfléchi il a fait les calculs bien avant toi il arrive la place est prise on n'a pas le temps on n'a pas le temps dans la vodat hachem si vous comprenez dans la vodat hachem on n'a pas le temps tu laisses le temps autant c'est mort et quand quelqu'un il te dit bon je ne sais pas pourquoi mais ça arrive des fois que tu vois bien que la mida qui nous permet de pouvoir chasser le ce qu'on appelle le khanetz ce qui est le etzerara c'est quoi mida tas vizut combien aujourd'hui chacun de nous il se sent zaviz ben mizvot combien on court pour accomplir chaque mizvah et chaque mizvah ou alors on sait bon Hachem je peux faire la fila jusqu'à midi je peux faire ça après je peux je peux mais si là t'escharim pourquoi c'est un problème il dit le raf mais si là t'escharim Rabbi Hamchal Rabbi Chaim il dit parce qu'en réalité quand on parle de zrizout essaye de comprendre le fait de venir et de ne pas accomplir dans la zrizout la mizvah en quoi il y a un problème je l'ai accompli je me suis levé à 8h et demi 9h j'ai droit jusqu'à 11h pour faire la fila monsieur le rabbin pourquoi c'est pas bien j'ai accompli la mizvah ou pas oui il y a un problème ça dit Kim puisque j'ai un temps pour chaque mizvah c'est pas chaud il dit le raf écoutez bien le Yetzirah le Khametz il intervient avant chaque mizvah une mizvah qui a été faite avec zrizout qui a été faite avec empressement empressement ça ne veut pas dire le fait de venir se séparer de quelque chose sans presser à vouloir faire la volonté du divin et non pas venir se débarrasser de quelque chose qui m'empêche d'aller promener non c'est pas ça je me lève à 5h après je vais aller au marché on n'a pas dit ça c'est de courir c'est la première des préoccupations que j'ai le premier la première des choses que j'ai la première pensée c'est quoi Abodat HM je pense et je réfléchis Abodat HM et donc dans ma tête comme j'ai que ça comme j'ai que ça et tenir le téléphone comme j'ai que ça je ne peux pas faire autrement il ne peut pas m'embêter il ne peut pas m'empêcher il ne peut rien faire dès que j'ai ouvert les yeux et en réalité je vous ai dit je ne sais pas si vous me croyez il y a des gens ils n'ont pas de réveil ils n'ont jamais de réveil ils se la barrent chez moi et là ils ont réveil et la femme elle dit nous tu ne l'as pas entendu lève-toi elle lui dit trois fois nous tu n'entends pas avant de chasser le Khametz il faudrait que déjà le réveil tu n'as pas besoin d'éteindre je vais trop vite ou pas il dit le Rav la malle nous misait chez un Khametz où c'est quoi le Khametz l'inverse de la Zrizout c'est quoi Zrizout c'est l'empressement c'est la Hatzlout quelqu'un qui est Hatzla oh ça va oh on a le temps qu'est-ce qu'il y a il te prend le calendrier il te regarde du monde dans le calendrier regarde il est 8h45 qu'est-ce qu'il y a j'ai encore 45 minutes alors que l'autre là-bas déjà à 6h ils disent tout ça c'est à Rizal tout ça c'est à Rizal mais il s'est couché à 2h du matin on est d'accord il s'est couché à 2h 2h30 et à 6h il est déjà en pied de guerre parce que c'est un soldat il les avise il dit le Rav il dit le Rav accomplir une Mizvah c'est sans si vous comprenez les mots c'est magnifique puisque en hébreu ça veut dire quelque chose extraordinaire que je ne sais pas traduire c'est comme si il y avait une coupure dans mon esprit entre moi et l'accomplissement de la Mizvah c'est à dire je suis entré à faire quelque chose comme ça peut arriver quelqu'un il met les tefilines un homme il met les tefilines et puis il regarde là-bas son esprit il part oui c'est fini il est coupé avec la Mizvah à la Kha le Rav il dit il faut refaire la Maha ça ne sert plus à rien c'est comme si il n'avait pas mis les tefilines pourquoi ? il s'est déconnecté il n'y a plus rien c'est logique oui ou non c'est comme si vous parlez avec votre mari vous êtes là et puis vous continuez à parler vous continuez à parler vous regardez de l'autre côté le mari dit oh je suis là et tu continues à parler ça va mais qui se regarde tout sauf lui et il dit oh 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 il dit le Rav et quand on n'a pas les kelims comme il dit le Rav alors il dit je vous traduis les mots on ne peut pas être on ne s'appelle pas des soldats on ne s'appelle pas des combattants c'est quoi un combattant ? celui qui a pris les kelims adaptés les armes adaptées à la guerre qu'il va faire et donc pour le Khamet c'est quoi ? la Zrizout l'empressement celui qui a l'aslam celui qui a des difficultés pour se lever celui qui réfléchit à trois fois avant de faire bon tout à l'heure et celui-là le Yasserah il s'amuse en anglais il fait une hafla il sort l'aoud il joue de la musique et toi tu dis qu'est-ce qu'il y a ? tu ne t'inquiètes pas les ennemis ils ont occupé le terrain essaie d'enlever les ennemis quand ils ont occupé le terrain regardez en Israël essayez de chasser les arabes essayez de chasser les arabes en Israël vous allez voir comment il dit le rab et je finis plus que ça il dit le rab écoutez les paroles en réalité puisqu'il ne l'a pas fait avec Zrizout il ne peut pas accomplir la misva comme elle a été ordonnée ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire la misva mais de là faire comme elle a été ordonnée c'est vadaï que non et deuxièmement il dit je préfère les lire comme ça vous comprenez il n'arrive pas à avoir le but de la misva il n'arrive pas à se coller avec le but de la misva il n'arrive pas à se relâcher avec le but de la misva tu peux étudier et en réalité passer à côté du but de ce qu'il y a écrit pourquoi ? parce que c'est le but de la Zrizout le but de la Zrizout sans presser c'est d'empêcher quoi que ce soit qui t'empêche d'aller à cette compréhension à l'action parce que pour arriver à l'action il faut passer par plusieurs étapes et si elle est faite de façon madame 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 vous comprenez je vais trop vite je vais trop vite donc c'est pas shoot que c'est madame que tu vas faire la misva comment tu l'as fait alors j'aurais été je vous aurais dit oh c'est pas mal c'est pas que c'est pas mal c'est une catastrophe parce qu'il manque le icard dans la misva alors quand les gens me demandent qu'est-ce que je dois faire est-ce que tu es déjà arrivé à ce est-ce que tu as déjà oui il y a une dame elle me dit c'est marrant monsieur le rabbin mais dès que j'habite des gens chez moi je lui dis vous aussi à Nathalia t'es la vie partout je vais c'est la même chose les gens ils savent que regarder les autres et toi tout va bien chez toi chez vous tout va bien tout est parfait pourquoi vous regardez toujours les autres viens on commence par nous alors on a parlé tout à l'heure on a commencé à Ben Aracha vous vous rappelez le Ben Aracha il nous dit Ben Aracha Ben Aracha on se retrouve le soir de Pessah confrontation entre le Aracha et le Aracha confrontation c'est-à-dire le soir de Pessah il y a un ring et il y a le gong là-bas qui est-ce qui va sortir vainqueur de sa équipe puisque c'est Milchama qui est-ce et je ne vous ai pas demandé de prendre des armes et frapper c'est pas ça que je suis en train de dire mais en réalité c'est le but de cette soirée-là le but de cette soirée-là c'est que on se retrouve comme il dit le Ramraj en réalité manger la matza c'est la liberté manger la matza c'est la trufa c'est le médicament qui nous a donné à Kachboku pendant ces jours on va se nourrir de ce médicament antibiotique qui va nous donner le corps pour pouvoir c'est grâce à ce médicament-là pour pouvoir se sentir si on n'a pas la matza il dit le ram qu'est-ce que c'est matza vous vous rappelez que le médicament dans le désert ils sont venus avec Moshe à Benu on avait le pasteur qui dit c'est-à-dire là-bas pourquoi tu nous as fait sortir d'Egypte pourquoi tu nous as on aurait pu là-bas au moins on serait morts mais on avait de quoi manger tu nous emmènes ici et il n'y a pas alors qu'ils ont vu les miracles à la sortie d'Egypte tous les miracles qui se sont faits en Egypte le passage de qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'est-ce qu'on n'a pas vu il dit le Rav et le soir de Pessah en réalité la vraie Milchama c'est la matza contre le Khametz et rappelez-vous entre Khametz et Matza quelle est la différence c'est le Khet le Khet la lettre Khet la différence entre la Khet et la lettre He c'est le petit espace qui est entre oui un petit espace il n'y a pas grand-chose c'est ou c'est Khametz ou c'est Matza si c'est Matza c'est Kachir la Mehadrine tu peux l'utiliser pour sorte de Pessah c'est Khametz qui t'a fait la fête il n'y a pas une grande différence en réalité si on n'a pas laissé la porte ouverte au Sitra Kharah si on a fait la porte fermée au Khametz j'essaie d'expliquer doucement vous comprendrez ça dépend comment je comprends si le monde il a une influence sur moi et je suis toujours en train de me plaindre la petite porte elle se ferme et tout est Khametz toute la journée tu dis Baruch HaShem tu n'en penses pas à un mot tu ne vis pas une seule seconde ce que tu dis et ce n'est pas la peine le sort de Pess ne partira pas de Géoulat pourquoi ? comment on va faire ? c'est impossible parce que tu crois arrêter que tu fais quelque chose et comme on ne fait rien c'est lui qui fait tout on ne fait rien on ne fait absolument rien dans ce monde la seule chose qu'on doit faire c'est comment s'appelle ça ? c'est quoi ? je mets le pied à l'étrier et tout le reste ça se fait tout seul c'est Hachem qui le fait celui qui n'arrive pas à comprendre ça qui ne comprend pas que c'est Acajou qui fait tout c'est cette petite porte qu'il y a tu as fermé la porte ça devient Khametz c'est le contraire de la Srisoud vous posez une question extraordinaire il m'a dit comment on peut savoir si je suis dans le Khametz ou dans le Spachout comment je peux savoir ? moi je ne vous connais pas parfaitement il n'y a que ou votre mari ou vos enfants oui moi j'ai dit vous vous rappelez Shabbat j'ai dit je répète avec les deux dieux bon ça peut faire rire mais je pense que c'est l'image que je peux donner la vraie abdicature Khametz cette année ça dit Kim achetez tous des grands miroirs des grands miroirs et achetez une grande torche éclairez le miroir mettez-vous bien devant et regardez si tu ne vois rien c'est que la petite porte elle est fermée et que c'est Khametz la méhadrine parce que si on était parfait si on était parfait ça se saurait et le seul qui est parfait dans ce monde là c'est Hibbarach le seul qui est parfait c'est Hachem donc on a sûrement le travail et le soir de Pessah la mille rama qu'on a à midi rappelez-vous ouais mais quand t'invites des gens qui viennent et te disent quoi ça finit toujours par des bagarres là ce soir de Pessah je vous explique encore une fois le soir de Pessah le racha il est venu justement pour faire quoi pour valider si Bémet est ce tzadik là que tu prétends puisqu'il est Mitnaget pourquoi parce que lui il se recherche il veut savoir si Bémet si c'est ça le Hémet alors donne-moi dans les mains donne-moi le moyen ouvre-moi les portes dévoile-moi et si le soir de Pessah tu fais la même Agadah que chaque année il m'a dit je connais des Juifs je ne sais pas si vous connaissez des Juifs qui sont mariés ou avec des Arabes ou avec des Goïnes qui allument les bougies de Shabbat qui allument les bougies de Hanoukah et qui n'ont pas de problème plus que ça si eux ils sont à ce niveau-là et c'est des Juifs bien sauf qu'ils n'étaient pas capables de voir dans le miroir qu'il y avait quelque chose le soir de Pessah il dit le Rav on ne peut pas venir les Taken à Rasha le Rasha on ne peut pas venir les Taken c'est-à-dire le réparer seulement dans son Roshorech on ne peut pas venir être superficiel le soir de Pessah il va falloir venir travailler en profondeur comment on appelle ça chirurgie on ne va pas venir avec du coton et faire juste du nettoyage du Khametz qui est là-haut oui vous savez le mari qu'est-ce qu'il fait quand il prend le balai il met tout sous le tapis il vous tire le rémole c'est que la femme elle lève les mobs c'est ce qu'il faut faire dans le Khametz sauf que le mobs c'est nous alors il dit le Rav dans le Choresh dans sa racine on va faire la guerre au Rasha comment regardez ce qu'il dit le Rav en réalité le Rasha il est étroitement lié si je me trompe dans mes mots vous me corrigez il est complètement lié avec le Raham le Raham et le Rasha c'est pas des opposés ils sont plus que liés est-ce que vous comprenez mesdames je l'ai préparé pendant 6 heures ce chiot si vous ratez un mot c'est comme la Gada la Megillah recommence tout je dis pas ça parce que vous parlez ou pas vous parlez mais je l'ai préparé 6 heures et la Megillah t'as raté un mot à la Rasha il faut recommencer tout parce que ce que je suis en train de vous dire c'est Harizal ce soir Pessah c'est dans quelques heures si on n'est pas prêt on n'est pas prêt tu pourras dire tu dis la même chose la même Agada les mêmes commentaires alors le mari il te dit j'ai acheté une nouvelle Agada qui où ça va changer les hommes on t'a pas demandé de changer les paroles on t'a demandé de changer les hommes le soir de Pessah est-ce que vous comprenez de sa dédiive tu peux changer les livres ça change pas les bonhommes je me suis dit quoi j'ai apporté les Hidushim oui t'as apporté les Hidushim ils sont écrits dans les livres c'est pas toi qui les as apporté d'abord c'est les livres qu'ils ont apporté et combien même est-ce que ça t'a fait changer est-ce que ça t'a permis à toi de venir et être une autre personne si t'as changé alors t'es dans le CEDER pourquoi parce que le CEDER c'est le but ça dit Kim de remettre les choses à leur place jusqu'à présent comment t'étais tout tout était mélangé tout était confondu on n'arrivait pas à comprendre où il était début où il était la fin qu'est-ce qu'il veut il dit c'est ce qu'on appelle le golem il est complètement perturbé et pourquoi le soir de Pessah on a besoin de ce Rasha à table ça dit Kim oui qui est ce Rasha ce soir de Pessah qui est-ce qui va venir répondre il dit le Rav en réalité le soir de Pessah c'est la liberté il ne peut avoir de la liberté il ne peut avoir de la liberté il ne peut avoir de la liberté que s'il y a eu esclavage celui qui n'a pas ressenti celui qui ne vit pas celui qui n'a pas ressenti à travers lui il est fin le Rasha il est fin ce Khamet il est très fin oui si tu n'as pas ressenti à travers de toi alors tu n'as rien à répondre et donc ce soir de Pessah ça sera encore une autre Agada c'est triste et ce n'est pas si vous êtes d'accord tu es d'accord avec moi le soir de Pessah qu'est-ce qui se passe ils ont sommeil ils sont fatigués ils sont épuisés le soir on a ouvert les portes on leur a dit sortez ah non on peut dormir ici demain pourquoi Shana Abba Berushalayim qu'est-ce que le Khamet il est fort c'est 99,3% des maisons 99% des maisons le soir de Pessah le Yetzirah ils dansent où est-ce que tes rats ils arrivent et si tu es zarise alors tu ne laisses pas la place tu ne laisses pas le temps et je vous ai lu encore une fois la reine d'Avka a rachat mouchrach de matzah c'est pour ça que le soir de Pessah le soir de Pessah la guerre qu'on peut faire et si on est capable de comprendre ça sera cette patzah face à quoi au rachat si j'ai de quoi venir Zadikim donner à tous les attentes qu'il a ce rachat toutes ces questions il est perturbé il n'a pas trouvé sa place rachat ma homer il dit ma ou homer qu'est-ce que j'ai dit Shabbat vous vous rappelez quelqu'un il le comprend le rachat je recommence c'est quoi le rachat rachat ma ou homer ça veut dire quoi le papa il a son fils ils sont avec la maman et la maman elle dit tu comprends ce qu'il veut c'est pour ça que dans les maisons il y a des problèmes parce que ni le père ni la mère ils savent ce qu'ils veulent les enfants et le soir de Pessah on a le même problème mais lui c'est pas l'enfant c'est le et il dit ma ou homer nous tu comprends ce qu'il veut parce que si tu sais pas ce que c'est le rachat dites moi est-ce que vous suivez c'est trop compliqué il n'y a pas de liberté tu vis dans un monde de dimayon dans un monde d'illusion tu crois que t'es libre mais t'es prisonnière à 100% parce que la majorité partie du temps les gens qu'est-ce qu'ils font alors raveux alors pourquoi et comment et si je vais aller voir un rave je vais faire des brazos je vais tu vois même les gens ils croivent pas en ce qu'ils disent je sais même pas s'ils sont cofers je sais même pas s'ils sont cofers s'ils croient en Dieu le soir de Pessah c'est lui je recommence c'est pas la question c'est pas la question qui me dérange est-ce qu'on a le droit de manger du roms roms je dis alors là c'est dangereux c'est marqué rames roms comment on appelle ça trois chiches nous en Islande je retourne en Islande ça n'est pas si c'est ça ton problème retourne dans ta galoute si c'est ça qui nous a amené à comprendre en réalité ma c'est Pessah Pessah à P à P chez Sart la bouche ce soir de Pessah c'est elle qui va venir cette bouche qui a trouvé cette liberté qui n'est plus prisonnière qui va pouvoir être ici libre de pouvoir commenter de pouvoir ouvrir l'esprit de donner à quoi à chacun et chacun de pouvoir recevoir si t'as rien à dire le soir de Pessah et que la maman ait fait une table que Dieu me pardonne si je dis quelque chose qu'il ne faut pas ça dit qu'il mais je me calme mais pourquoi parce que ça me stresse si vous me comprenez ça me stresse c'est des heures de cuisine et le soir de Pessah tout le monde va monter au lit personne n'attend la Géoula personne de nous enfin madame ton joueur il faut bien qu'il y en a il l'a vu moi je suis la tête de Turc toi tu es la tête de Sénéquet moi je suis la tête de Turc mais personne il attend la preuve même minuit passée on a mangé la fille comane Shalom tu leur dis quoi on t'a ouvert la porte on t'a fait sortir de Mitzray tu sors d'Egypte tu prends pas l'avion dit la Chalit le jour où on lui a donné de partir on lui a donné la liberté qu'est-ce qu'il fait il dit non je peux rester encore on est bien on dort bien on mange bien à paix chez Sars mais vous savez ce que c'est aussi de Sars quand c'est clair quand c'est limpide la chône comprenez quand la bouche elle est limpide et c'est ce qu'elle veut et c'est clair les mots ils sont limpides ça passe tout seul quand tu balles on comprend pas ce que tu dis en Arabes on dit du Baragouin Baruch HaShem ça sent pas ça sent pas ça sent pas ça sent quand ça s'en fout de Sadiq c'est que des paroles elle est morte c'est elle qui chante paroles le soir de Pesach avant de rentrer dans Cédère il y a une mise va importante vous comprenez l'araméen ? vous comprenez l'hébreu ? le soir de Pesach il y a son chamez il y a son chamez donc en réalité on comprend bien que le bitoul l'annulation du chamez qu'on doit faire c'est l'annulation du chamez qu'on a chez nous qui nous appartient à chacun de nous et il faut laisser la maison tranquille ne commencez pas à faire les lustres et les fenêtres et les machins ça sert à rien c'est une perte de temps le vrai chamez il se trouve chez nous puisque le soir de Pesach c'est à Géoulam vous êtes d'accord cette année on a la Géoula mais il faut émettre avec nous-mêmes est-ce qu'on la veut ? alors une dame m'a dit alors c'est pour ça qu'on ne dort pas toute la nuit je lui dis pas shoot pourquoi ? vous savez pourquoi on ne dort pas toute la nuit ? parce que quelqu'un qui l'est émettre avec lui-même il attend la Géoula maintenant ça va arriver quelqu'un qui n'est pas émettre il dit bonne nuit à demain il n'attend rien du tout il n'attend rien nous tu te réveilles on s'en va oh pourquoi tu me réveilles ? vous avez vu quelqu'un se réveiller de Sadiqim et lui dire comme dit le Khaf Esraim rappelez-vous c'est marqué que la prochaine Géoula va me dire comment Pitom c'est comment un coup de sifflet celui qui est sorti comme les Khaerim comme les Mechabéesh celui qui est sorti est sorti celui qui n'est pas sorti il reste à bas qu'est-ce qu'il y a il n'y a plus de personnes où ils sont ? elle va se faire Bechir Pazon à la hâte est-ce qu'on a dit le Messire à Tusharim celui qui est zariste il a la place celui qui n'est pas zariste Enzman t'es pas monté t'es pas monté Shalom et donc le Rasha il est béhémète il est confronté le soir de Pessah le Tzadik le Khafam il est confronté avec le Rasha pourquoi ? donne lui des réponses apportons des réponses et comme je vous ai donné l'image toujours cette image là qui m'embête combien de parents ils souffrent avec les enfants parce que c'est pas des Rashaim ils attendent des réponses mon fils fait des études pourquoi faire papa ? mon fils essaie de pourquoi faire ? t'as pas de réponse tu vas gagner bien et alors ? si j'ai d'argent que ça amène et si je suis docteur que ça amène 80% des gens ils ont plus d'argent plus de bonheur et ils vivent tous dans l'eux qu'est-ce qui leur manque dans le monde ? il n'y a jamais eu autant de richesses dans le monde vous avez vu un qui a une simra ? Manishma ça dit qu'on survit quand je dis meurs pourquoi tu survis ? c'est dommage pourquoi tu survis ? Pessah où on le prend comme une fête et que c'est minahad l'had et on va recommencer et reperpétuer la même chose ou alors c'est géoula à mes titres ou alors je sors et bien même j'emmène tout le monde avec moi alors monsieur le rabbin alors qu'est-ce qu'il faut faire ? on m'a posé une question je prends des médicaments pour mon coeur pour le chacun prend des médicaments oui c'est comme l'année dernière une heure avant le Rav comment je vais faire pour le bébé ? j'ai pas de lait avec un couteau sous la gorge je te dis ça prépare prépare ta géoula quand tu vas en vacances une semaine avant les valises sont faites là c'est la géoula tu la prépares pas t'as pas préparé les médicaments qui sont prêts pour Pesach avant t'as pas préparé tes valises t'es prêt arrêtez c'est ce qu'il dit le Rav Esraim tu attends ce moment là si tu l'attends tout est prêt ils ouvrent la porte tu descends avec les valises et l'autre il dit attendez je cherche ma robe de chambre il faut un zman ça dit un zman ouais alors pourquoi on doit commencer monsieur le rabbin continue à dormir je peux juste vous apporter des réponses spirituelles et pas des réponses mécaniques techniques je suis pas un mécanicien de Torah je suis pas un technicien de Torah je suis un tamir il te répond à des problèmes spirituels tu veux savoir ce qu'on mange pendant Pesach la cuisine va t'expliquer dans les hôtels 5 étoiles ils vont te dire qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce qu'on mange pas c'est pas mon problème à moi en tout cas c'est pas mon souci à moi ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas personne ne mange du chamez pendant Pesach personne vous connaissez quelqu'un qui mange du chamez lui il mange pas de riz il te dit oh la la pas nous et l'autre il mange pas oh la la qu'il te dit autre oh la la mais tout le monde ils sont tous tous dans le même enclos en Mitzrayim il faut sortir de l'Egypte alors il y a quelqu'un qui va poser la question comment je pourrais savoir si je suis sorti d'Egypte il y en a une qui veut me dire qu'est-ce qu'elle pense comment je peux savoir si je suis sorti d'Egypte puisque chaque année on recommence mais déjà de lui poser la question c'est qu'il est pas sorti est-ce que tu comprends mon problème maintenant je souffre quand je dis je souffre les gens ils croient pas vous voyez quand je fais la fila maintenant dans la Belkineset je mets la tête en l'air parce que dès que je baisse la tête je regarde les gens je vois qu'ils sont stressés ça m'angoisse alors je lève la tête ils me disent qu'est-ce qu'il a je pars avec Babarabé qu'est-ce que je veux faire je peux pas faire autrement je vois la tête des gens souffrir je souffre alors je lève ma tête en l'air comme ça je fais la fila ils me regardent qu'est-ce qu'il y a après j'ai mal ici parce que quelqu'un qui est Béhémeth il vit cette Torah là quand il est rentré ici il ressort plein de bonheur il est chargé à bloc il est rentré et sorti avec la même chasra comment ça l'était ? ça me dit j'étais chargé à bloc vous étiez ? ah c'était vous là-bas ? oh là là à cause de moi ? à cause du cours ah il s'était à Varchémi grâce au cours grâce au cours regardez ce qu'il y a marqué de sa déquête avec la tête de Dieu qui nous ont demandé de faire une soirée de l'émoute de Torah comme d'habitude je fais des invitations je ne demande pas on était 5 5 j'ai commencé à 8h le limou Torah j'ai fini à 6h du matin 8h, 20h du soir j'ai fini à 6h du matin 6h du matin ils sont partis tous les gens qui étaient avec moi ici ils sont partis priés au net c'est à 6h j'ai attendu le miniam de 7h les gens qui prient avec moi à 7h donc j'ai fait encore une heure de Torah de 8h jusqu'à 7h du matin ça fait combien sans s'arrêter à 7h j'ai fait et de 8h à 9h j'ai donné le cours à ceux qui viennent le matin et le soir on est reparti à Natalia non stop il y en a il m'a dit t'es fait comment fils c'est vous vous étiez comment vous vous étiez comment c'est le milchama vos datachem c'est le milchama c'est le milchama comment on fait toi comment on fait c'est un bar chez vous regardez ce qui a marqué vous le connaissez l'aggada même si nous sommes tous nous sommes tous des gens qui avons la compréhension et tout le monde nous on connait tout la Torah il dit le Rav combien même mitzvah on aura chacun combien même si on se retrouve dans une maison chacun de nous il connait la Torah il lit beaucoup midrashim il va dans beaucoup de shiurim il combien marqué mitzvah de venir raconter le soir de Pessah la sortie d'Egypte qu'est-ce que ça veut dire en réalité prendre des livres et raconter l'histoire d'Egypte il dit et celui qui vient qui compte l'histoire de la sortie d'Egypte alors il est loué l'année dernière je vous avais amené un khidouche et vous vous rappelez j'ai dit que le soir de Pessah celui qui raconte alors il sera en Egypte celui qui témoigne ça veut dire qu'il est sorti d'Egypte et donc le soir de Pessah rappelez-vous je l'ai dit l'année dernière nous sommes des témoins comme il y a les témoins de la Shoah il y a les témoins de celui qui a eu un accident c'est le témoin qui a vu quelque chose le témoin d'eux nous sommes des témoins pourquoi ? parce que le soir de Pessah c'est où je sors ou alors je raconte raconter c'est triste et c'est pour ça que ta grand-mère comme ça dit j'ai fini ma fille pourquoi ? parce que c'est lourd c'est la mercredi l'année dernière avant que quelqu'un il vienne témoigner de sa victime quand il témoigne tu le vois en sueur tu le vois stressé il vit tellement qu'il est en train que tout le monde le regarde quand tu racontes le mec il te regarde avec ses yeux comme ça comme maintenant nos chioux ils sont en train de te faire mes yeux comme ça et tu dis ça va ? oui oui ça va t'as bu ? on est en train de parler de Tziyat Mishraim sa victime je sais pas je vous donne un exemple tu vas chez le médecin le médecin il vient il te donne maintenant avec tes c'est où il te dit vous êtes guéri où il te dit comment t'es ? comment on est ? dans quelle situation on est de sa victime ? dites moi quelqu'un comprend comment on est ? il le regarde tous tout le monde connaît la Torah aujourd'hui on n'apprend plus rien de personne on connaît tous tout le monde connaît la Torah alors que ce sera en sorte de Pessah il y aura essayez de comprendre quelque chose de profond ça c'est le qu'est-ce que c'est un Sipour ? si BMX vous avez compris que tout le but de la galoute ou tout le problème de la galoute c'était ce qu'on appelle galoute à date c'est qu'on s'est retrouvé prisonnier dans l'esprit et qu'on n'a pas eu cette chance-là de comprendre encore que c'est fini il n'y a plus de barrière il n'y a rien mais dans l'esprit on est encore fermé donc en réalité c'est pour ça que le Pessah il sera la même chose puisque je suis fermé il n'y a rien à raconter et ça reste la même chose alors si je n'ai plus de barrière et là le fruit le fruit de la soirée tu ne peux plus t'arrêter et le petit Troïa dit il est deux heures il est trois heures tu as beaucoup à nous raconter il souffre celui-là c'est le fruit il dit et la Torah il a dit en réalité on est en train d'associer chacun de nous tous ceux qui sont dans le cédère à leur raconter qu'est-ce qu'on a vécu alors il te demande est-ce qu'on traduit si on peut traduire on le connait déjà allez compte il est fini pourquoi ? je vous dis pourquoi ? parce qu'on ne vit pas le Seigneur je ne parle pas des Hidushim écoutez bien je ne parle pas des Hidushim de Torah je parle qu'il y a juste de la lecture il y a juste du Sipour alors qu'on le met Sipour c'est quoi ? quelqu'un qui raconte ce qu'il a passé tu l'écoutes de tout ouïe t'es apprégné et lui vit alors dit le Rav Kar Misva c'est ce qui est marqué Misva Alen les Saper chacun il a Misva de venir raconter sa Yétziad Misraim le soir de Pessah Zéa Misva une Misva c'est personnel c'est pas une Misva de Kralit le soir de Pessah on n'est pas en train de parler du Kral on est en train de dire que chacun ce qu'il a vécu chacun ce qui va passer et donc c'est Misva à Misva ils parlent pour le Prat pour chacun de nous qu'est-ce qu'il va raconter ce soir de Pessah est-ce que tu comprends ou pas de sa déquête j'en mets mes lunettes je vois pas ce que tu vois et c'est un bras chez moi oui il y en a une qui répond moi comme ça je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute oui et les vannes et nous tu me suis c'est moi ? oui c'est celle qui veut je remets mes lunettes alors ça vous dérange pas j'en mets mes lunettes parce qu'il fait chaud ici ça va pas assez mais il fait chaud non 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 c'est pas je finis le chiot il est pas chute regarde ce qu'il y a marqué en réalité il vient et nous dit ce que je vous répète depuis des années je l'ai trouvé encore une fois par hasard écrit otam sipurim otam la même chose la même agada termine les gens sont fatigués avant de commencer comme ce soir tu dis qu'est-ce qu'il y a ? il fait chaud quand quelqu'un il est dans l'attente de sortir d'Egypte ça dit qu'il il peut faire moins 40 ou plus 40 il a envie de sortir c'est fini il est chaud mais quand tu vis pas t'es fait hal quand tu vis pas tu vis pas c'est pas de ma faute c'est pas moi qui peux te faire vivre quelque chose ce que je peux faire en tant que tamil khafam c'est te donner des kelim et après à toi de réfléchir à toi de te ressentir et après achète il y en a un il m'a dit est-ce que je dois acheter un miroir grossissant je lui dis pourquoi tu vois pas tout ça et c'est un bar chez moi est-ce qu'il va acheter un miroir grossissant pour augmenter parce qu'il y en a qui ne voyaient pas le khafam il dit le rave en réalité c'est l'expression de chacun de nous ce soir de Pessah et c'est pour ça que j'ai apporté cette image que j'ai trouvée comme ça si dans les maisons aujourd'hui on voit ce qui se passe et j'ai dit je répète dans chaque maison il n'y a pas de rachat simplement cette mahaboud cette façon de contrer contre les parents d'être contre les parents de ne pas accepter c'est parce qu'on ne répond pas à ce qu'ils attendent et combien de parents ils souffrent aujourd'hui pourquoi ils souffrent ? parce que tu leur proposes des choses que ça ne les intéresse pas et ils ne comprennent pas le sens de cette vie tu l'as mis ici tu dis et tu dis avance tu vas faire il ne comprend pas le but pourquoi faire ? j'ai envie une voiture il n'est pas heureux il a une penche qu'est-ce qui leur manque ? qu'est-ce qui manque dans notre dors ? il n'y a jamais eu autant de richesse et le dors il n'a jamais été aussi pauvre et la Géoula elle est devant nous la Géoula elle est devant nous c'est pas la pauvreté que la Géoula elle est là et on ne la sent pas il dit le Rav elle a chez Caché mais un Yohaladam de sa père elle a un Sipour elle a un Havaya un Sipour en été il dit le Rav vous savez ce que c'est le Havaya ? le mot Havaya vous connaissez le mot Havaya ? oui j'étais sur l'autoroute je roulais et j'ai vu une voiture qui a fait des tonneaux et le mec dit et alors ? il y a eu une explosion et le Tepayat et alors ? ils attendent ne sortent pas de parça et ils te disent nous et alors ? nous et alors ? nous et alors ? arrêtez quand il vient il dit il a fait des tonneaux la voiture l'a pris feu les enfants sont sortis par les fenêtres et le livre il te regarde comme ça il vit il dit le Rav il dit le soir c'est marqué le maître du monde il est passé ça dit qu'il y a eu de maison en maison dans toutes les maisons où les gens ils ont vécu dans toutes les maisons où les gens ils ont appelé dans toutes les maisons où il y avait Havaya où les gens ils étaient en train de témoigner le maître du monde il est passé d'une maison à une maison à une maison ce que ça veut dire en français il y a un dévoilement qui se fait il y a une prise de conscience qui se fait il y a un tu ne peux pas aller dormir il m'a demandé et si on arrêtait de manger la fille quand il y a quelqu'un en réalité personne ne m'a demandé je vous explique ça et personne ne m'a demandé personne ne me pose des questions est-ce qu'on peut manger du chamez ça oui est-ce que les casseroles il faut les laver ou il ne faut pas les laver toujours la même question oui achète des plastiques mais la question est extraordinaire vous connaissez Tzadikim la question qui est-ce qui veut répondre qui est-ce qui va pouvoir répondre le Rav il dit je finis en réalité le soir de paix chacun de nous il doit être émerveillé éclairé il doit avoir ressorti quelque chose quelqu'un qui a vécu ça il va venir quand quelqu'un il a reçu ça à l'intérieur de lui qu'est-ce qu'il fait je vous dis regardez la télévision c'est marqué numéro 43 numéro 25 chérif on a gagné tant que je ne les ai pas touchés mais le mec il ne va pas dormir jusqu'à le lendemain pour aller toucher tu connais un qu'on lui dit 300 euros tu as gagné 300 euros on va dormir 3 millions de dollars qu'est-ce que tu fais oui la sorte de paix ça vaut 3 millions de dollars combien ça vaut Tzadikim Israël combien ça vaut Tzadikim Israël dis-moi pourquoi vous êtes tous fatigués vous savez pourquoi parce qu'on s'occupe et on se préoccupe c'est pas chou tout ou pas ce que je dis c'est pas chou tout ou pas alors t'as ceux qui viennent et que bon ils font des tables tellement grandes merveilleuses il y a de quoi à manger alors les 4 verres de vin il faut tenir Tzadikim c'est un repas exceptionnel 4 verres de vin déjà t'es sous et en plus toute la bouffe qu'on t'a mis tu peux plus respirer tu veux faire il a un gada tu veux sortir il ne peut plus courir le mec tu connais quelqu'un qui peut sortir avec 4 verres de vin déjà il est sous le jour de pourrime on a dit on boit un verre et demi par personne pour ne pas être sous le soir de Pessard 4 verres il est bourré le mec il ne peut pas tenir de bourre et en plus il a mangé le sorpré le sartin le c'est fini il est mort il fait cadiche il attend une seule chose tu lui dis vous pouvez aller vous coucher il se regarde et il dit oh merci quel chérie poudre c'était vraiment l'esclavage ce scénère est-ce que tu es d'accord ou pas à ce que je dis regardez ce qui a marqué avec le dos de Dieu si je fais doucement vous me dites si je fais trop vite Maror on a le sort de Pessard sous ses comment on appelle ça ses symboles le symbole il ne peut prendre effet qu'en fonction de l'éveil que j'aurais je recommence le symbole du Maror l'amertume tout le symbole il peut prendre ce n'est qu'un symbole il n'y a rien dans la Maror il n'y a rien du tout c'est que de la salade il y en a qui mangent des endives il y en a qui mangent des carottes il y en a qui mangent des céleri ça change l'autre ça change quelqu'un qui est prisonnier qui mange une carotte ça change quelque chose ou une salade le symbole il peut prendre effet que quand mon regard à moi il a été et si mon regard à moi il a adapté c'est ma daïe donc il dit le rave j'espère que je ne fais pas demain ce soir il ne peut pas avoir de liberté quand il n'y a pas eu cette chier qui a été vécue c'était esclavage que j'ai passé que j'ai senti que j'ai vécu si aujourd'hui on arrive à sortir ce côté-là négatif après on sentait ce poids-là il m'a demandé vous savez quel âge il a un monsieur qui était venu de ta soirée il y a 70 ans je crois 70 ans je regardais personne ne peut me croire j'étais émerveillé de voir quelqu'un il ne m'a pas lâché des yeux pendant combien d'heures combien d'heures il y a des jeunes ils ne peuvent pas c'est dur 70 ans il n'a pas bougé il était là avec moi le matin il me regarde il me croit 6h du matin il me dit comment c'est passé 6h tu sais pourquoi parce qu'il a vécu la tour j'ai donné il y en a dans un chur d'une heure ils sont déjà en train de dormir c'est fini ça suffit non oui mon mari m'attend qu'est-ce qu'il est fort le soir de paix le soir de paix tout le chamez qui se trouve en ma possession en ma possession et je vous dis à Khidouche la maison elle appartient à qui dans notre tradition au mari tout ce qui est dans la maison il appartient à qui au mari alors comment on se fait qu'il convient il dit c'est à dire que chacun de nous oui à part le chamez qui se trouve dans cette maison-là chacun de nous on doit trouver il faudra chercher ce chamez-là il dit le Rav comment il est possible que quelqu'un il vienne et dit j'ai pas trouvé le chamez comment il est possible que le soir de paix quelqu'un il vienne et dit j'ai cherché partout il n'y a pas de chamez est-ce que c'est possible ça dit qui t'as cherché partout tu trouves pas de chamez il a cherché partout il n'y en a pas mais en lui il en a il n'y en a pas mais de quoi on parle nous le soir de paix de quoi on parle quand on fait le bitoul quand on annule ce chamez-là je vous explique quelque chose et si vous comprenez ça on aura gagné et après je vous l'y vers avec les deux deux en tout cas celui qui voulait partir il pouvait partir il n'y avait pas de problème mais après je vous l'y vers quand je viens je fais un bitoul chamez qu'est-ce que ça me dit un bitoul chamez j'annule le chamez c'est à dire je viens et je dis tout ce qui est en ma possession que j'ai vu ou que j'ai pas vu tout ce qui m'appartient qui est dans la maison que j'ai vu ou que j'ai pas vu il devient que poussière de c'est comme ça oui en français comme ça en français je suis pas très formé c'est comme s'il était nul et l'on a venu qu'il n'existe pas vous êtes d'accord ou pas maintenant il nous dit il y a un histori il y a une attention de la Torah de dire si je vois un chamez qui m'appartient je suis transgresseur de quoi Sarah j'ai vu du chamez qui m'appartient je suis transgresseur de la Torah de trouver du chamez je suis transgresseur je suis transgresseur de plusieurs maintenant c'est pas c'est pas le plus grave c'est le plus grave c'est que quelque part si je dis que je l'ai annulé ce chamez là alors il me dérange pas puisqu'il est plus à moi je me suis débarrassé mais quand quelqu'un il a pas lui né son chamez quand il voit le chamez il est attiré et donc en réalité traduction il annule l'annulation qu'il a faite je vous donne un exemple je sais pas le plus simple possible l'histoire de la Mimouna on va sortir de Pessah il y en a de la tradition comme ça les gens ils invitent beaucoup de monde ils attachent venez chez moi elle me dit comment tu vas faire t'inquiète pas j'ai plein de paquets chez moi tout ce qu'il faut elle les a pas annulés si tu les as annulés t'as plus rien si tu t'en séparais t'as plus rien mais dans ta tête tu vois bien que c'était juste factice j'ai vendu il est dans mon placard c'est moi qui ai les clés alors personne n'y peut toucher se séparer du chamez c'est être capable de prendre les clés de la jeter j'ai plus rien il n'y a plus rien plus de rames il n'y a plus on n'a pas sorti de Pessah on n'a pas sorti de Pessah il y a déjà les moufletas comment tu as le temps comment tu as fait sa déquête comment tu as pu faire tradition oblige et c'est là où tu vois quelle belle pointe c'est que tu vois là un monde deux fois plus que dans ses nerfs et personne ne cligne des yeux j'ai fait trois cédères de Mimouna vous avez entendu trois cédères de Mimouna où les gens ils ont eu joie tu n'en as pas un qui cligne des yeux tu n'en as pas un qui est fatigué tu n'en as pas un qui baille et le soir de Pessah où on parle de Géroula quelle grosse ronde quelle angoisse est-ce que quelqu'un il a une question de vous à poser est-ce que quelqu'un de vous il a une question à poser est-ce que quelqu'un de vous c'est tout cas les autres il a une question